Musique Très difficile de relier les deux rives de Bamako ce mercredi à cause d'un arrêt de travail dû au mécontentement des conducteurs de transport en commun. Face à cette situation, les passagers n'y cachent pas leur mécontentement. Nous devrions partir à Katy. Je ne savais pas que les Soutramans étaient en grève. J'ai demandé à un conducteur de moto de venir me déposer ici et à ma grande surprise, il n'y a pas de Soutramans. Ça nous a mis dans une détresse énorme et nous ne savons pas comment retourner à la maison. Je leur demande de privilégier le dialogue afin que nous puissions vaguer à nos activités car sans la Soutramans, ce n'est pas possible. Nous avons passé la nuit à Sebeninkoro. En voulant retourner chez nous à Tabakoro, nous sommes venus ici. Dans l'intention de prendre la Soutrama. On est venus trouver un grand monde à la place. Depuis les matins, pas de signal. C'est pourquoi j'ai demandé à cette femme ce qui ne va pas. C'est elle qui m'a informé qu'il y a une grève. Nous ne savons pas quoi faire. Vraiment, nous avons souffert aujourd'hui. Depuis ce matin, nous sommes à l'attentat. Il n'y a pas de Soutramans. Vraiment, on est fatigués. Il faut qu'ils reprennent le boulot. Vous voyez que tout est vide comme si nous ne sommes pas dans la capitale. Cette situation a également touché les commerçants de la place. Car quand il n'y a pas de transport en commun, les clients se font rares selon ces vendeurs de sacs. Je ne suis pas du tout content de cet arrêt de Soutramans. Car aujourd'hui, il n'y a même pas de marché depuis le matin. Nous sommes à 10 heures. Je n'ai rien vendu. Je ne suis pas du tout content. Je leur demande de reprendre le travail. Pour les conducteurs, cette décision a été prise indépendamment de leur volonté et demande aux autorités routières de revoir leur décision par rapport au payage. C'est un arrêt de travail causé par la nouvelle décision de paiement du payage. Auparavant, le paiement du payage était à 500 francs pendant 24 heures. Mais l'autre jour, les autorités ont fait appel pour nous informer d'un changement dans le cadre du paiement du payage. Nous leur avons dit que cela ne nous arrange pas. Malgré cela, ils ont exécuté leur décision en ce début de mois de février. Il s'agit de payer 500 francs à chaque rentrée et sortie. Or, nous pouvons rentrer plus de cinq fois en une journée. S'il faut payer cinq fois en rentrant et cinq fois en sortant par jour, nous n'allons rien gagner. Même l'autre jour, un de nos collègues chauffeurs a été enfermé parce qu'il a refusé de payer deux fois au payage. Nous avons demandé sa libération sans suite et nous avons décidé un arrêt de travail après une réunion extraordinaire. Nous sommes en arrêt de travail parce qu'auparavant, quand un transport en commun sort et paie 500 francs au payage pour une durée de 24 heures. Maintenant, c'est 500 francs chaque sortie et chaque retour, peu importe le nombre de tours que tu fais. Donc, nous ne pouvons pas supporter cela. C'est un arrêt de travail illimité, sauf si l'autorité revient sur sa décision. Ce que je demande aux passagers, c'est de nous comprendre car nous avons trop de problèmes. Les policiers nous fatiguent beaucoup, que tu sois à jour ou pas. S'ils t'arrêtent, c'est pour payer 500 francs. Je demande aux autorités de nous considérer. A noter que cet arrêt de travail des transporteurs en commun a paralysé la capitale malienne qui cause aussi d'énormes pertes à l'économie nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada